Musique de générique Et bonjour à tous et à toutes ! Alors, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui vient de m'arriver en fait. Une fois que j'ai eu le raccroché, je me suis dit ça, il faut que je le partage absolument avec vous pour plusieurs raisons, la première c'est que ça peut servir à certains d'entre vous, la seconde c'est que c'est quand même assez original, donc c'est parti, je vous raconte l'histoire. En fait, comme vous l'avez vu sur plusieurs vidéos, je suis en recherche permanente de bien immobilier, je visite etc. Et lors d'une visite en fait, je tombe sur une collecte de travail qui vend un bien personnel. Alors comprenez, une professionnelle de l'immobilier qui possède elle-même des investissements et qui les vend. Voilà. Nous faisons la visite pour diverses raisons. Je ne suis pas intéressé, nous ne sommes pas intéressés, nous étions deux à visiter. et puis la personne me téléphone et me demande un conseil par rapport à sa situation à un moment T, donc au moment où je l'ai au téléphone. Alors voilà, je ne vais pas parler d'elle tout particulièrement, je ne vais pas développer sur sa vie privée, ça ne regarde personne. En gros, pour vous faire simple, elle est en difficulté et si vous voulez, elle se met à vendre des biens parce qu'elle n'arrive pas à avoir le bout de sa situation financière. Donc, ce qu'il y a d'intéressant d'abord et c'est ce que je lui ai fait remarquer, c'est qu'elle fait partie de la tranche des 10% de la population, c'est-à-dire qu'elle possède plusieurs biens immobiliers dont une partie en location et une dans laquelle elle vit et aujourd'hui, elle s'en sépare parce que financièrement, elle ne s'en sort pas. Je lui fais remarquer immédiatement que l'accession à la propriété reste pour la plupart des personnes la chose la plus compliquée et que de vendre ne lui garantit nullement la possibilité ensuite de pouvoir à nouveau racheter. Quand on sait aujourd'hui comment ça peut être dur d'acheter, en vendant on prend risque de ne pas pouvoir racheter. Elle réfléchit, acquiesce mes affirmations et je lui dis que peut-être la solution serait de faire avec ce qu'elle a déjà différemment pour gagner plus. Donc, elle m'écoute, on discute, les logements que j'ai visités qu'elle vend en l'occurrence, je lui dis, mon conseil est le suivant, je lui dis essaye par exemple de louer la semaine pour essayer d'augmenter ton ratio et du coup tu verras peut-être ton investissement différemment s'il te rapporte plus. Elle est d'accord avec moi. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet là, c'est vraiment pas le point sur lequel je veux venir. Ce qui m'a le plus choqué en fait, c'est son second investissement qui n'est pas sur la région. En fait, il s'agit de deux biens complètement séparés en fait l'un par rapport à l'autre. Il y a un logement et un commerce. Alors, ce qui se passe en fait, de mon point de vue, après la discussion que j'ai eu avec elle, c'est que la plupart de ces problèmes découlent de ce bien là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce bien, il y a la partie commerciale en fait qu'elle possède depuis 2007. Donc, ça fait quand même huit ans que la partie commerciale est vide. Si vous êtes dans ce cas là, que je vais vous exposer, écoutez bien la vidéo parce que je vais vous dire la suite et vous allez voir qu'il y a toujours une solution. Et donc là, elle m'explique en fait qu'elle n'a jamais pu louer le rez-de-chaussée parce que c'est une ruine, qu'elle n'a pas l'argent pour le rénover et qu'elle n'a aucune solution pour réussir à mettre un locataire puisqu'elle n'a pas l'argent, elle n'arrive pas à obtenir de prêt pour rénover le rez-de-chaussée et que sa situation financière ne lui permet pas non plus d'investir dans la rénovation de ce rez-de-chaussée. Je discute dans la rénovation de ce rez-de-chaussée. Je discute un peu avec elle et je lui pose cette question suivante. Je lui dis, alors je ne sais pas si je la tutoie ou la vouvoie, peu importe la vouvoie, pensez-vous qu'il n'y ait que les banques qui prêtent de l'argent ? Et immédiatement, elle pense à des prêteurs sur gage. Et ça m'a surpris parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Et je lui dis non, pas du tout, pas de prêteurs sur gage. On discute encore. Donc je lui dis, voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous donner une deadline le 15 avril. En gros, un mois, on ne va pas détaler plus. Et là, vous allez téléphoner à toutes les chambres de commerce et à toutes les chambres de métier. Vous allez leur dire que vous avez un local pro que vous donnez à un artisan et qu'en échange d'un an de loyer offert, il peut faire les travaux qu'il veut à l'intérieur. D'après la négociation, je lui ai bien expliqué. Vous pouvez même augmenter en fonction du coût des travaux. Le but étant de trouver quelqu'un qui a les compétences et la facilité pour le faire. Après, je lui dis, vous appelez toutes les écoles et vous demandez tous les majors de promotion. En général, un major de promotion d'une école de bâtiment va souvent monter sa boîte. Un bon artisan n'a pas de raison de travailler pour un employé. Il va avoir sa valeur à la sortie de l'école et donc va se lancer à son compte. Donc je lui dis, tous les majors de promotion, vous les contactez. Généralement, l'école vous les donne et ils ont créé leur société. Là encore, vous proposez votre local gratuitement en échange des rénovations. Comme je lui dis, c'est une première solution qui va vous permettre d'avoir un locataire dans les années qui arrivent et ainsi d'avoir un loyer plutôt que de garder un local vide depuis tout ce temps et en se disant simplement, je n'ai pas l'argent. Ensuite, je lui proposais autre chose d'encore différent si elle voulait toucher une autre clientèle. Puisque de toute façon, il y a tout à refaire. Garantissant ainsi un loyer fixe sur une durée déterminée à une personne telle qu'un médecin. Mais un bail par exemple sur 30 ans. Le médecin sait que pendant 30 ans, il n'a pas d'augmentation. Il va avoir par exemple 2 ou 3 ans lui de franchise de loyer. Mais sur ce terme là, il a un bail qui est garanti pendant 30 ans. Et ça va l'intéresser de ne pas subir l'inflation. Enfin, une dernière possibilité. J'ai dit tout simplement, vous prenez les passes jaunes et puis vous passez tous les artisans. Tous les jours, vous en appelez un. Pardon. Et vous essayez d'offrir votre local en échange de rénovation. Alors, je voulais absolument vous raconter tout ça parce que ça m'est arrivé il y a quelques heures quoi. Il y a 15 heures et l'heure où je fais cette vidéo, il est 18 heures moins 20. Et quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit, c'est fou. Elle est du métier. Elle a les connaissances. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tous les outils en main pour réussir à avoir vraiment une situation totalement différente. Mais en fait, elle n'a pas l'esprit pratique. Et sa réponse, ça a été de me dire, mais voilà, tous les jours, je suis écrasé, je suis pressé par mon travail. Et je n'ai pas cette réflexion-là. Et en fait, j'espère qu'en vous ayant dit cela, si vous êtes dans cette situation, ça va vous aider. Et comme je lui ai dit à la fin, je lui ai dit quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas que les banques qui prêtaient. C'est la même manière de se dire qu'on ne gagne pas de l'argent forcément en faisant un échange. Par exemple, et je vais terminer là-dessus. Moi, j'ai gagné de l'argent, mais des fois sans jamais l'encaisser directement. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je lui ai donné. Je lui ai dit, par exemple, quand je vais faire les travaux qu'un artisan devrait me faire, je n'ai pas encaissé d'argent. Mais j'ai évité à ma société d'en sortir. Et donc, j'ai gagné de l'argent. Voilà. Il faut arriver comme cela à se dire que, certes, le transfert d'argent et le gain d'argent est nécessaire. Mais il y a des manières différentes de gagner de l'argent. On ne gagne pas que de l'argent par rapport à un échange. On peut aussi gagner de l'argent d'autres façons. Et plus vous allez réussir à penser comme cela, plus vous allez vous en sortir. Voilà. J'espère que cette petite partie d'expérience vous a plu. Je vous dis à bientôt. On doit être sur cette vidéo vers la 36 ou 37ème. Ou peut-être 36... Ouais, je pense dans ces eaux-là. On approche de la 40ème vidéo. Donc bientôt la 50ème. J'ai besoin de vous. Aimez cette vidéo. Partagez-la. Et contactez-moi si vous avez des questions. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501